... Et pour l'invité aujourd'hui, nous sommes ici à Saint-Nom-la-Bretèche. Nous allons parler d'une grande soirée de levée de fonds pour la recherche, pour la maladie de Lyme. On en parle avec notre première invitée, Marie-Josée Taylor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la base de cette soirée ici à Saint-Nom-la-Bretèche. Vous êtes présidente 2015-2016 du Rotary Club de la ville. En quoi était-il important de parler de cette maladie ? C'est une maladie qui est très méconnue puisqu'elle s'appelle la maladie du silence et que je souhaite faire connaître puisque mon mari en est atteint. Et c'est à l'occasion de la maladie de mon mari que j'ai découvert cette maladie de Lyme. C'est une maladie qui peut être très invalidante et qui est très perverse parce qu'on a des symptômes qui correspondent à une maladie que l'on n'a pas. Et si l'on est traité à partir des symptômes, on passe à côté de la réelle maladie qui est la maladie de Lyme. D'où l'importance d'en parler ici, ce soir ? Ici, voilà, et de faire connaître, je dirais, la maladie de Lyme. Donc notre année, nous avons décidé de la dédier à la fois à l'association Lyme Sans Frontières pour lever des fonds de façon à ce qu'ils puissent communiquer autour de cette maladie et la faire connaître en France puisqu'ils sont en train de se développer en France. Et aussi pour recueillir des fonds pour la recherche pour le professeur Luc Montagnier qui s'investit beaucoup dans les tests de diagnostic et les traitements autour de cette maladie. Et que nous entendrons dans quelques instants, comment on se familiarise à cette maladie si on peut s'y familiariser ? Parce que j'imagine que le quotidien s'en trouve bouleversé. Tout à fait, oui, ça c'est tout à fait vrai. Eh bien, bon, le traitement c'est l'antibiothérapie tout d'abord et ensuite il faut renforcer les défenses immunitaires du patient de manière à ce qu'il puisse être plus résistant vis-à-vis des bactéries de la Borrelia et d'autres bactéries qui justement sont à la cause de cette maladie. – Comment on réagit à l'annonce du diagnostic ? – Alors… – Vous l'avez dit, c'est déjà dur d'avoir ce diagnostic en France aujourd'hui. – Oui, c'est dur. – Et ailleurs dans le monde. – Mais je dois dire que quand nous avons eu le diagnostic, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, je n'imaginais pas ce que c'était. Bon, aujourd'hui je connais beaucoup mieux la maladie parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits. Celui du docteur Horowitz qui traite beaucoup de patients aux États-Unis. Celui de Madame Alberta aussi qui a été malade de la maladie de Lyme et qui a écrit un très beau livre. Voilà, bon, on vit, on peut arriver à vivre, mais il faut être très vigilant, il faut surveiller en permanence le patient. – Que l'on comprenne bien, quels sont les symptômes ? – Alors ça peut être des symptômes très différents. Ce qui concerne mon mari, ça s'est manifesté par des inflammations terribles, des articulations des jambes et aussi la perte de mobilité de sa main et de son bras droit. Voilà, et donc au départ, on a cru à une crise de gouttes puisqu'il y avait inflammation, mais ce n'était pas du tout ça. Et c'était donc la maladie de Lyme. La bactérie peut se positionner dans le cerveau, elle peut se placer dans les reins, dans le foie, dans n'importe quel organe ou à n'importe quel endroit du corps. Voilà, et donc c'est ça qui est difficile à diagnostiquer. – Pour les malades et pour leurs familles, on l'imagine, comment va se dérouler cette soirée ici à Saint-Den-la-Bretèche avec, on l'a vu, des invités qui vont, j'imagine, faire aussi de la pédagogie sur cette maladie ? – Voilà, l'objectif c'est de faire connaître la maladie à tous les invités pour qu'ils puissent aussi, eux, diffuser plus largement leur connaissance auprès d'autres personnes. – C'est un constat que vous avez fait qu'aujourd'hui, quand on en parle autour de nous, quand on dit maladie de Lyme, finalement c'est très méconnu. – Alors c'est à la fois très méconnu, et aussi on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens que l'on connaît depuis longtemps qui ont cette maladie. Notamment, moi j'ai une camarade de l'IAE Paris qui m'a dit de façon confidentielle, voilà, j'ai la maladie de Lyme. Et c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 5 ans quand je suis allée en Chine à l'exposition universelle de Shanghai, et je n'imaginais pas qu'elle avait la maladie de Lyme. Donc les gens n'en parlent pas non plus, voilà. Donc c'est très difficile. – D'où l'importance d'en parler avec cette soirée, et de collecter des fonds, c'est bien aussi l'objectif ce soir de faire avancer la recherche. – Tout à fait, voilà. – Alors on va en parler dans quelques instants avec le professeur Luc Montagnier. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette soirée. – Je vous remercie. – On regarde quelques images, on retrouve le professeur Montagnier. – Générique – Professeur Luc Montagnier, bonsoir. – Bonsoir. – Merci de nous accorder cette interview. Est-ce qu'on peut parler avec la maladie de Lyme d'épidémie silencieuse ? – Je le crois. C'est effectivement une nouvelle épidémie qui n'attire pas beaucoup l'attention, mais qui peut être dangereuse, car il y a de plus en plus de personnes qui sont piquées soit par des tiques ou même attrapent cette maladie d'une autre façon. – Alors, peut-être revenir à l'origine. Donc c'est une infection qui est causée par la piqûre d'une tique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, que l'on comprenne bien ? – Bien sûr, les tiques sont des petites bêtes qui ont tout un cycle, mais qui vivent, surtout les femelles, en prenant le sang des mammifères. Alors, au début, c'était les grands mammifères sauvages, les chevreuils, les dents, etc. Mais maintenant, elles piquent également les petits mammifères, les souris. Elles sont donc beaucoup moins détectées. et il suffit donc de se promener en forêt et d'attraper, elles sont sur les branches, des arbres ou des herbes assez hautes. Et à ce moment-là, on attrape, même à partir du sol, on peut attraper une piqûre. – Et donc, ce sont des rougeurs qui peuvent passer inaperçus le plus souvent ? – Alors, elles passent parfois aperçues, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rougeur qu'on appelle l'érythème migrant qui forme une sorte d'auréole rose, mais pas toujours, malheureusement. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a une piqûre. Alors, évidemment, si la tique est vue, il faut tout de suite l'enlever. Mais il arrive que ces petites bêtes portent une trentaine d'espèces bactériennes, dont le germe qui cause la maladie de Lyme. – Alors, quels sont les symptômes ? À partir de quel moment il faut s'inquiéter ? Est-ce qu'en plus, les symptômes sont quand même compliqués à détecter ? – Alors, si la piqûre est détectée et donc l'exode est enlevé, il faut traiter tout de suite par des antibiotiques, au moins trois semaines, qui vont faire disparaître l'infection aiguë. Mais, malheureusement, la bactérie qui cause cette maladie a beaucoup de formes différentes et certaines formes résistent à l'antibiotique qu'on va utiliser. Elle va se cacher sous forme d'un kyste, notamment dans les articulations, et dormir pendant un certain temps. Et ça, le problème actuellement de la maladie de Lyme, c'est qu'elle peut se déclarer au bout de dizaines d'années, une dizaine d'années après la piqûre. – Quelles conséquences pour le traitement alors ? – Eh bien, il faut détecter la persistance de cette bactérie. Nous avons donc des tests de laboratoire pour le faire, mais qui sont peu encore développés, peu connus, et traiter beaucoup plus longtemps que trois semaines pour faire échapper, justement, faire en sorte que les formes kystiques n'échappent pas au traitement antibiotique. – On dit que cette maladie est méconnue et on parle beaucoup de la difficulté à poser un diagnostic. Est-ce que vous diriez la même chose ? – Oui, mais c'est-à-dire que les médecins sont peu avertis de la partie chronique de la maladie. S'il y a la vérité migrant, on voit tout de suite à qui on a affaire, mais pas justement dans la partie chronique. La partie de la fraction chronique peut durer des années, silencieuse. Et donc, si on n'a pas la notion qu'il y a une piqûre au départ, elle peut être complètement manquée par le médecin qui voit des symptômes assez… – Symptômes parfois grippaux, on parle de maux de tête. – Oui, un peu de fièvre, des arthrites, et aussi surtout des problèmes neurologiques, n'est-ce pas ? – Alors, quelques semaines d'antibiotiques peuvent freiner l'infection. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a des risques de migration que la bactérie aille, notamment dans le cœur, le cerveau, on voit qu'il peut y avoir des conséquences très graves. – Tout à fait, il faut souligner que ce microbe est assez proche du spiroquette de la syphilis. Et donc, comme la syphilis, il a des phases primaires, secondaires et tertiaires. Et autrefois, la syphilis tertiaire, c'est-à-dire la paralysie générale, tuait beaucoup de monde, et c'était la démence, la démence de la syphilis. Alors, là, il n'y a pas vraiment de démence, mais il y a des signes neurologiques très importants, des paralysies notamment. Et la personne qui n'est pas traitée devient gravataire. Moi, j'ai vu à des réunions de malades, beaucoup de gens en chaise roulante parce qu'ils étaient paralysés. – Est-ce qu'il y a des personnes à risque, en tout cas, dans la façon de recevoir cette bactérie, par rapport aux défenses immunitaires notamment ? – Le risque, d'abord, c'est de se promener dans la forêt sans précaution. Je ne sais pas si sans être averti qu'on peut être piqué par des tiques. La deuxième chose, effectivement, c'est d'avoir un bon système immunitaire. Et c'est vrai que les personnes qui vieillissent perdent un peu leur défense. Donc là aussi, tout le monde n'attrape pas, enfin, on peut même se faire piquer et se faire guérir par le traitement court antibiotique. Mais malheureusement, il y a des personnes qui échappent à ce traitement et qui vont voir un médecin, puis un autre, et ainsi de suite, qui vont perdre d'audien de scie parce qu'il n'y a plus la notion de la piqûre. – Où en est-on de la recherche ? On le rappelle, cette soirée est aussi là pour faire avancer la recherche en plus de faire connaître cette maladie. Où en est-on aujourd'hui ? – Alors, il y a des tests, d'une part, sérologiques. C'est-à-dire, on recherche d'abord des anticorps qui sont effectivement produits. Mais ces anticorps, on ne sait pas quand ils ont été fabriqués. Ils peuvent être anciens. Donc, on n'a aucune notion de l'évolution d'une maladie, n'est-ce pas ? Les anticorps, c'est une sorte de photographie, mais on ne sait pas depuis quand. Alors, moi, je préconise maintenant des tests de laboratoire moléculaire puisqu'on peut distinguer, on peut détecter cette bactérie qui s'appelle Borrelia par la mesure de l'ADN qui circule dans le sang. Donc, nous avons un test de laboratoire qui permet de dire qu'il y a l'ADN de Borrelia dans le sang et donc, probablement, une infection qui continue. – C'est important de récolter ces fonds. – Mais tout à fait, parce que nous sommes une petite entreprise et on vit un peu de la charité des gens, des donations des gens qu'on soigne, n'est-ce pas ? Enfin, qu'on teste d'abord à notre laboratoire, mais on a un rapport avec des médecins qui soignent cette maladie par des antibiotiques à long terme. Mais là, il y a un problème de barrage on peut dire mental, médical, c'est-à-dire qu'actuellement, on pense que les antibiotiques à long terme induisent des résistances et donc, il ne faut pas les utiliser. Mais là, on est obligé de les utiliser. – C'est une mesure d'urgence en attendant. – C'est une mesure d'urgence en attendant mieux, bien sûr. Et donc, le premier test, c'est un test de laboratoire et on a en fait deux tests. On a un test moléculaire et un test qui détecte des signaux électromagnétiques dont je vais parler tout à l'heure. – Bon, écoutez, on va suivre cette soirée. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette maladie. Et je le rappelle, vous pouvez faire avancer la recherche. Les adresses mail s'inscrivent en bas de cet écran. Merci beaucoup, professeur.